La CEI, objet d'un projet de loi lors du conseil des ministres qui s'est déroulé ce mercredi 14 mai 2014 au palais présidentiel. Projet de loi modifiant la composition de la commission électorale indépendante. De 13, le nombre des membres de cette commission passe à 17. C'est le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui en a fait l'annonce à l'occasion du point presse à l'issue de ce conseil. Nous avons, sous instruction du président de la République, rencontré l'ensemble des formations politiques de l'opposition. Et nous avons enregistré des propositions des partis de l'opposition. Nous avons fait un compte rendu au président. Le président nous a demandé donc de faire une nouvelle proposition au gouvernement. Il a sollicité par le biais du secrétaire général du gouvernement un report de la présentation du texte au Parlement, ce que le Parlement a accepté. Et ce texte sera présenté donc le lundi 19 mai 2014 au Parlement. Aujourd'hui donc, prenant en compte les contributions des partis de l'opposition, prenant en compte les différentes discussions avec tous les acteurs de la scène politique, le Conseil des ministres vient d'adopter une nouvelle monture de la CEI qui sera défendue le lundi au Parlement. Nous avions proposé une CEI de 13 membres. Aujourd'hui, le Conseil a délibéré et a adopté une CEI de 17 membres, marquée par le principe donc des 4K. Il y a 4 représentants de l'administration, 4 représentants de la société civile, 4 représentants des partis ou groupements politiques au pouvoir et 4 représentants des groupements ou partis politiques de l'opposition et 1 représentant du président de la République. Le Conseil a aussi fait cas de l'entrée prochaine des jeunes filles à la gendarmerie. C'est une évolution importante. Depuis quelques temps, nous avons pu voir des jeunes filles dans le corps de la police. Nous avons pu voir l'entrée récente des jeunes filles à l'EMPT, à l'école militaire préparatoire technique. Et donc le Conseil a adopté cette communication. À partir de la rentrée scolaire 2015-2016, la gendarmerie nationale enregistrera l'arrivée des premières filles. Pour le porte-parole du gouvernement, l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie répond à la volonté du chef de l'État de faire de la promotion du genre une des priorités de son programme de développement de la Côte d'Ivoire.